bonjour à tous allez on se retrouve pour une nouvelle guidance pour aujourd'hui j'espère que vous allez bien d'ailleurs on est jeudi donc ça sera la guidance pour ce week end donc là j'ai décidé de prendre les runes parce que j'adore ces cartes et puis ce sont des cartes très très parlante enfin en tout cas pour moi donc ici nous avons ur nous avons bercano et nous avons tire je crois que oui c'est un y tire donc ici on retrouve de la force oui si on a les yeux bandés on est peut-être resté un long moment avec une un aveuglement une partie de vie où cet aveuglement nous a empêché de saisir des opportunités vous voyez les opportunités qui se présentent dans notre vie on n'avait pas les yeux ouverts qu'on n'avait pas les l'oreille aux aguets donc ici il y avait quand même une petite mise en garde qui est dépassée mais il y avait une mise en garde parce que c'est une carte cette carte là vous voyez avec les cornes et tout qui représente quand même la force mais faire attention de bien utiliser cette force pour qu'elle ne se retourne pas contre soi alors il n'y a pas de mal à avoir de temps en temps des moments de faiblesse mais faut pas chercher les dissimuler mais plutôt à trouver des solutions en les affrontant de face voyez ici donc on a dû faire le point sur soi même en prenant son passé en prenant ses expériences heureuses et malheureuses on compte avec honnêteté et avec discernement voyez on enlève le bandeau que l'on a sur les yeux ici et on a la force de surmonter un passage difficile et c'est d'ailleurs ici de l'énergie vitale que l'on retrouve mais l'énergie vitale de la terre c'est à dire qu'ici on va avoir cette capacité de croissance on va retrouver de la stabilité de l'assurance avec une résolution de problèmes qui arrive derrière en particulier des guérisons guérison du corps pour les personnes qui sont malades guérison de l'âme également et ça ça arrive après une période de souffrance ou une souffrance dans l'âme voyez ou alors une période de maladie si vous êtes malade en tout cas on retrouve une vitalité très puissante remplie d'énergie du dynamisme et puis ça indique en fait la fin des épreuves qui approche à grands pas ici c'est à dire que vous pourrez des idées vous pouvez avoir des projets qui vont prendre racine mais avec fermeté et avec assurance on dépasse ses limites même j'ai envie de dire ici on va au delà de ce que l'on se croyait capable de faire donc on y va avec détermination et on constate également que son vécu est une force finalement voyez on peut y puiser les ressources nécessaires à son avancement on se sent fort et on se sent solidement armé pour affronter pour affronter la suite en fait voyez c'est à dire que on va vers l'avant on ne subit plus son passé voyez ici on s'est débarrassé de choses qui nous sont plus utiles on laisse mourir ce qui venait nous empoisonner la vie là et pour laisser place à de la nouveauté donc ici il y a eu une période de de nettoyage assez difficile alors mais c'est ça justement qui va vous donner une nouvelle enfin qui va donner une nouvelle forme à votre vie voyez bien meilleur que l'ancienne d'ailleurs ici donc on arrive au bout d'un chemin d'un chemin difficile un chemin rempli d'épines on a ouais et alors j'ai pas fini et alors ce chemin ici là c'est c'est pour trouver une certaine on trouve un apaisement un apaisement où on va se sentir bien c'est à dire on est bien avec soi même on est bien avec soi même même avant d'être avec quelqu'un on se suffit à soi même c'est à dire que là dans une relation sentimentale on va vouloir être avec quelqu'un par amour et pas par besoin voyez c'est à dire qu'on s'aime soit autant que l'autre donc là il y a on sort de la dépendance affective c'est peut-être ça également la blessure de l'âme ici on n'attend plus personne en fait pour venir combler nos besoins affectifs c'est à dire qu'on compte plus sur l'autre ou sur les autres pour pour avoir des projets concrets dans la vie pour assurer une sécurité financière ou matérielle on ne se repose plus sur l'autre ou quoi que ce soit c'est à dire qu'ici on a sa propre sécurité on compte sur notre propre sécurité et on ne compte plus non plus sur l'amour les projets à deux pour être heureux voyez on compte sur ses propres projets sur ses propres relations sociales qui vont nous apporter du bonheur voyez donc là c'est ça empêche voilà de mettre de la pression sur l'autre ça consiste aussi à ne plus être dans la dépendance sociale pour certains dépendance matérielle d'être dans un extérieur si vous voulez il faudra toujours qu'il y ait beaucoup de monde pour combler ses besoins de bien-être on compte pas sur la validation des autres non plus pour se sentir heureux voyez on est plutôt dans le détachement dans l'étanchement de la famille des amis de la société des conventions de la vie de tout le monde avant de prendre des décisions pour sa vie professionnelle également sa vie personnelle et on se détache un petit peu comme ça de tout on prend ses responsabilités pour son avenir sans se reposer systématiquement sur quelqu'un c'est ça ici le but en fait en fait ce à quoi on arrive ici donc avec cette carte cette rune ici plutôt qui s'appelle bercano et bien nous arrivons sur un terrain fertile voyez donc on a des possibilités multiples ici que l'on va pouvoir saisir c'est à dire qu'avec cet équilibre qu'on a vu ici chez Ur cette harmonie que l'on retrouve vous allez penser que l'effort que vous avez fait jusqu'à présent valait la peine d'être entrepris c'est quand même une rune ici de courage une rune de courage voilà mais c'est une rune également qui vous comment dire qui vous dit que votre le terreau en fait si je peux dire le terreau le terreau de votre vie va être va être fertile c'est à dire qu'il y a des comment ça s'appelle des projets qui vont arriver des opportunités des portes qui vont s'ouvrir et comme on a plus ici ce bandeau sur sa tête et bien on va pouvoir exactement pouvoir saisir ces opportunités ces opportunités en fait vous voyez on va voir les choses c'est comme si tout d'un coup là ben on ouvrait les yeux donc c'est plutôt pas mal après après peut-être des années des années d'enfermement vous voyez ici on a vraiment ce bandeau sur la tête là qui à mon avis datait depuis longtemps donc on est vraiment sur une pente on va croître en fait donc il y a une nouvelle naissance à venir cette naissance ça peut être un projet ça peut être quelque chose qui est créé c'est peut-être un enfant qui arrive aussi ici ça peut être une nouvelle naissance avec de nouvelles inspirations qui arrivent mais il y a quelque chose qui est prêt à se matérialiser dans votre vie ça peut être l'amour aussi qui arrive qui est prêt à se matérialiser dans votre vie en toute sécurité il y a quelque chose qui est en cours en tout cas ici même si vous ne le voyez pas voilà c'est c'est à dire que tous les obstacles que vous pouviez avoir pour alors peut-être dans votre vie en général mais peut-être dans un domaine particulier ils vont se dissoudre ici ces obstacles vous voyez vous n'aurez plus à les affronter donc donc c'est plutôt pas mal et donc on a ici vous voyez cette carteture ici où on a l'épée l'épée qui tranche ici donc avec cette épée là on va quand même prendre des décisions enfin où on a pris pour en arriver là des décisions qui étaient assez tranchantes on a dû peut-être user de force il y a peut-être des choses ici qui ont laissé un peu un goût amer même si ça amène à une évolution positive mais ça nécessitait de laisser des choses derrière soi ici puisqu'on a tranché vous voyez on a pris son épée on a coupé des têtes bon là on a coupé une main mais je veux dire c'est ça nécessite de laisser quelque chose qui a pu être difficile de laisser derrière soi c'est une rune qui est juste mais impartiale vous voyez elle élimine toute forme de négativité elle invite au lâcher prise de tout mais de tout 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 ce qui est devenu inutile et on garde on garde uniquement le strict minimum et le strict nécessaire pour pouvoir avancer alors c'est un peu difficile hein au début mais ça annonce quand même une victoire quand même donc il y a eu beaucoup de persévérance en tout cas pour en arriver là avec cette rune alors on va prendre ça et ça alors la rune ture là-bas vous voyez vous retrouvez en allant l'ambition l'ambitieux donc c'est quelqu'un qui s'est dépassé pour en arriver là ça lui a demandé de traverser beaucoup d'épreuves beaucoup d'obstacles ici et quelqu'un qui même à la limite va s'impressionner lui-même de tout ce qu'il a traversé et qui du coup maintenant cette personne croit en elle il n'y a plus de problème et même elle a de l'ambition cette personne maintenant voilà c'est quelqu'un qui qui éprouve une certaine passion pour la vie pour sa vie en tout cas et qui a dû affronter pas mal de batailles avec courage donc c'est bien mérité vous voyez ici donc on a ici la créativité on retrouve de la créativité on retrouve des idées dans sa vie on sort d'un c'est comme si on sortait d'un trou noir en fait vous voyez on a un trou noir on voit plus rien on sait pas où on est on sait pas où on va on est complètement paumé et là donc du coup on retrouve toute une créativité l'envie d'aller de l'avant et on part à la conquête de sa vie on part à la conquête d'une nouvelle vie hein on est dans la créativité on est dans la communication et on est dans la curiosité également on a ici le silence oui et puis on est bien déterminé aussi à rester dans le silence à peut-être alors je vais ouvrir à mon chat excusez-moi voilà je suis là donc ici on a le silence vous voyez donc on est bien déterminé ici à peut-être ne pas faire refaire les mêmes erreurs à garder des choses sous silence et à être déterminé à être tourné vers soi et puis on sait aussi que c'est dans le silence qu'on est à l'écoute de sa créativité et de toutes les nouvelles aspirations qu'on pourrait avoir vous voyez ici hein donc nous avons l'hésitation ça je pense que vous allez avoir tellement d'idées que vous saurez plus quoi faire on est on est hésitant ou hésitante ici sur tout le... sur tout le... tout ce qui va... il peut y avoir plusieurs portes qui s'ouvrent plusieurs possibilités plusieurs annonces plusieurs offres et vous n'allez plus avoir plusieurs personnes hein voilà dans le choix et vous saurez plus vous dire mais qu'est-ce qui se passe tout d'un coup là j'avais rien du tout et tout d'un coup toutes les portes s'ouvrent devant moi vous voyez quand ça fait ça là des fois ça peut faire un peu paniquer parce que du coup on s'est plus haut donné de la tête voilà donc ici on peut avoir un petit moment de scepticisme parce qu'on va être ici sceptique sur tout toutes ces portes tous ces signes et tout on peut se dire il y a une arnaque ou quoi ? bon peut-être pas une arnaque mais mais voilà ça va vous faire ça va vous faire tout drôle quoi vous allez vous allez c'est sceptique dans le sens où vous allez avoir du mal à y croire quoi voilà alors on va on va être attiré par plusieurs choses ça peut être plusieurs choses ça peut être plusieurs personnes également ici hein donc on va avoir pas mal de relations pour certains ça sera plutôt dans le domaine professionnel plutôt amoureux pour d'autres vous voyez oui hein la réunification ici c'est la réunification de toutes les parts de soi donc on est vraiment dans un équilibre un équilibre parfait on a la solitude ici donc oui pour l'instant on va vouloir faire les choses seul mais c'est pas vraiment une solitude ici dans laquelle on souffre une solitude pesante vous voyez non c'est plutôt une solitude voulue mais je pense aussi que c'est une solitude dans le sens comme je vous disais tout à l'heure on va vivre pour soi quoi on va vivre pour soi on va pas écouter l'influence des autres on ne va plus se sacrifier pour les autres et c'est la solitude dans ce sens là c'est pas la solitude où on est seul on voit personne et on déprime vous voyez donc il y a de la lumière ici qui arrive pour vous il y a des choses très lumineuses qui vont s'ouvrir devant vous même si ça peut vous faire un peu peur au début vous voyez donc on a là on est très optimiste en tout cas sur ce qui arrive ici on comprend que ça y est ça y est on est au bout du tunnel ça y est on a fini ce chemin rempli d'épines et de ronces là vous voyez voilà on va devenir peut-être un peu on va s'habituer à cette solitude là il faudra faire attention de pas s'enfermer dans cette solitude de pas s'enfermer non plus dans une certaine routine ou trouver un certain confort à être seul parce que ça pourrait être un peu le piège quand on arrive là de se dire bon ben maintenant j'ai fait tout ça j'ai traversé tout ce chemin j'ai surmonté tous ces obstacles j'ai pas fait tout ça pour me retrouver encore dans des situations à la noix il faut faire attention voilà de pas s'enfermer du coup dans une solitude à la longue ça ferait trop de solitude vous voyez vous auriez du mal à ressortir de cette solitude donc il faut vraiment que ce soit passager et faire attention de pas trop y prendre goût ici on a vraiment vous voyez on va passer du du comment dire de pas savoir comment régler des situations à je vais voir les choses tout de suite c'est à dire que dorénavant quand vous aurez des blocages ou quand vous aurez des défis à relever etc il y aura tellement de lumière qui va émaner de vous que les choses vont se dérouler si vous voulez assez fluidement c'est à dire que vous allez avoir cette capacité de voir clair quand je dis clair c'est le clairvoyance et vous allez trouver des solutions beaucoup plus rapidement beaucoup plus facilement vous voyez il y aura plus de douleurs de souffrance par rapport à ça et surtout il y aura plus de panique face à l'adversité ou face au défi de la vie quoi alors nous avons ici renversement de logique aujourd'hui attendez-vous à être décontenancé éberlué par une nouvelle ou un événement étonnant vous pourriez également avoir une idée à laquelle vous n'aviez encore jamais pensé changer d'avis sur un thème donné ou faire une découverte une expérience qui pourrait remettre en question vos certitudes il est parfois bon de changer de point de vue voyez on change de point de vue sur les choses ici on devient carrément une autre personne on va avoir un état d'esprit différent on va avoir des énergies différentes donc on va voir la vie sa propre vie en fait sous un angle complètement nouveau on a ici l'effort pénible voyez un effort particulier semble à fournir dans les prochaines heures qu'il soit planifié ou imprévu physique ou intellectuel il pourrait s'avérer intense si cet effort vous semble justifié vous pourriez vous dépasser car l'enjeu vous tient à coeur attention toutefois à ne pas épuiser vos ressources et à faire suivre cette action d'une phase de récupération donc ici il se peut qu'il y ait un petit test voyez quelque chose qui revienne comme ça ça arrive très très souvent lorsque l'on est sur la bonne voie de les guérisons de n'importe quoi et bien nous avons nous avons des tests pour voir si on a bien compris et si on retombe pas dans nos anciens travers soit dans des crises de panique soit dans des relations toxiques soit dans une difficulté à maîtriser ses émotions voyez des choses comme ça il risque d'y avoir un petit test ici et nous avons méfiez-vous aujourd'hui des solutions miracles produit ou vertu incroyable intervention révolutionnaire que l'on pourrait vous présenter prenez le recul nécessaire pour savoir si vous en avez vraiment besoin si l'efficacité de la proposition est réelle charlatans et bonimenteurs de toutes sortes sont à fuir oui c'est ça je pense que je pense que ici vous allez être testés sur le fait d'avoir compris la leçon sur la toxicité sur le fait de se faire avoir sur le fait peut-être d'avoir une trop grande naïveté voyez qui ferait que vous pourriez vous mettre dans une situation inconfortable voyez et d'avoir encore après des défis à relever donc ici voilà on est vraiment sur le bon chemin ça se passe toujours de cette façon lorsque l'on guérit quelque chose ce que je dis toujours en consultation aux personnes attention après le soin et bien il va y avoir une petite période de test donc ouvre bien les yeux voilà donc ça c'est souvent bon ça dépend du soin après mais souvent ça arrive on a une petite période de test comme ça mais c'est bien parce qu'au moins ben ça permet de prendre confiance en soi également ces périodes de test il faut célébrer surtout cette victoire quand vous avez passé ce test faut pas oublier de célébrer cette victoire voilà bien je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi et on se retrouve lundi et on se retrouve lundi et on se retrouve lundi